Le creusot avec là encore des grosses disparités techniques entre les deux hommes. Bon, il faut dire que quand on monte face à Modi Boudiara, on monte face à un virtuose du kick. Alors, ça de quoi être impressionnant quand même. Alors quand même, à signaler, ces deux hommes-là ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est qu'ils pratiquent aussi la boxe anglaise. Et à tel point que Yohann Portaillé, il a disputé 23 combats. Il a été champion de France de sa catégorie. Eh oui, en pro, en boxe anglaise. Champion de France des plumes et des légers, en pro. Et il est là en K1, alors que Modi Boudiara, lui, a son actif 10 combats en boxe anglaise. Et le dernier, c'était le 25 février dernier. Donc, vous voyez que... Parce que Yohann Portaillé, lui, son dernier combat, c'était en mai 2015. Donc, on peut se dire qu'il est passé dans l'autre discipline. Alors que Modi Boudiara, lui, il continue. Et au mois de février, il a disputé un combat en boxe anglaise face à Hotman Galem. Qu'il a gagné d'ailleurs au point. Donc, voilà, ces deux hommes pratiquent ou ont pratiqué la boxe anglaise. Mais bien évidemment, Jean-Paul, vous avez raison, Modi Boudiara, c'est quand même un peu... Et puis là, il va chercher à faire la différence avec les jambes, bien évidemment. Même si Yohann Portaillé a une bonne maîtrise aussi des membres inférieurs. Modi Boudiara, là, à ce niveau-là, il est très très rarement pris en frite. Alors, bon, attention, malgré tout, parce que Modi Boudiara reste sur une victoire, c'était au mois de mars dernier, face à Marco Concalves. Mais juste avant, il avait subi deux défaites au mois de janvier, au mois de février. L'une face à Cédric Castagna, l'autre face à Edin Aïd Slimani. Donc voilà, il a juste les deux meilleurs de la catégorie avec lui, puisqu'il forme le Triumvirat E3. C'est vrai, il est dans les 65 kilos. Ils sont tous les trois au top. On est dans le top. On est dans le top. Entre l'ancien, avec affection, Indien, avec affection, Castagna, le jeune Naïd Slimani, et puis Modibo, on va dire entre les deux. Allez, allez, on va dire entre les deux. Même s'il est plus près de Castagna que de Naïd Slimani. Alors, pour Yohann Portaillé, c'est un sacré pari, parce que lui aussi, il veut rentrer dans le club des meilleurs 65 kilos nationaux. Et donc, pour ce faire, s'il fait ses preuves, justement, face à Modibo Diara, il aura toute l'attention de la communauté. Ce serait une belle ligne à son palmarins. Ah, carrément. Et pour l'instant, il ne fait pas piètre figure, loin de là. Je trouve qu'il est bien installé. Alors, ce n'est jamais facile face à Modibo, parce que ça va vite. C'est plein de changements de rythme, de distance. Mais il s'adapte très bien, là. Et Jean-Paul, on peut constater une chose. On va voir si ça va s'affirmer tout au long du combat. Mais vous savez que Modibo est un boxeur très actif. Et donc, il re-boxe dans pas longtemps. Et quand il est dans des séries comme ça, où il boxe, où il enchaîne les combats, il est souvent, j'ai envie de dire, en mode tournoi. C'est-à-dire, regardez-le, il bouge, il tourne, il frappe, il détache ses coups pour que ce soit net. Il ne cherche pas forcément l'efficacité maximum. Il cherche à donner du rythme. Mais surtout, à rester dans l'énergie. Voilà. À ne pas consommer trop d'énergie, à la fois mentale, physique. Voilà, vous voyez. Bien protégé. Hop, la petite sortie avec le petit low kick qui va bien. Juste faire ce qu'il faut. Et c'est en ce sens-là aussi que Modibo est un artiste, parce qu'au-delà de son esthétique, qui est magnifique, on peut le dire, lorsqu'il combat, il a aussi cette intelligence incroyable. Vous avez l'âge de mots, c'est de l'intelligence. Et c'est ce qui fait de sa carrière sportive, vous avez parlé d'un artiste, dans sa carrière sportive, il en a fait une œuvre. Parce que quand on est intelligent, qu'on a une parfaite maîtrise de la gestuelle, du tactico-technique, et bien finalement, quand on se retourne et qu'on regarde les 10 ou 15 ans de carrière, on se rend compte que cette carrière est devenue une véritable œuvre sportive. Puis alors, avec un homme plus charmant, c'est difficile de le trouver. L'aspect humain. C'est un seigneur, franchement, Modibo, on le dit à chaque fois, mais on ne s'en lasse pas et on le dira toujours, parce que c'est vraiment un chevalier des rings, Modibo Diara. Et encore une fois, pour Johan Portalier, s'il arrivait à accrocher Modibo et à remporter ce combat, ce serait une sacrée ligne ajoutée à son palmarès, quand même, pour le boxeur du Creusot. Et pour l'instant, ça va, il n'est pas mis en difficulté, c'est très important. Bon, il est pris souvent de vitesse, d'accord, mais il est bien installé quand même, il tient le centre aussi, voilà. Et puis, il a une facilité au niveau des techniques de jambes qui nous permet de faire bonne figure face à la technicité de Modibo à ce niveau-là. Et puis là, quand on parle en anglais, regardez, quand M. Aki, il est bien monté. Voilà, le petit low kick, le coup de genou, le petit low kick. Après la belle combinaison de Johan Portalier, bien voilà, la réplique de Modibo tout de suite, il s'est dit, il ne faut pas laisser venir. Il n'a pas laissé venir, voilà, bim, bim, vous avez vu à quelle vitesse, ça paraît tellement facile avec Modibo Diara, c'est incroyable. Eh oui, cette impression de facilité ajoute évidemment à cette sensation de grande maîtrise. Ouais, ouf, mais alors tout ça, c'est dans une garde étanche de la part de Modibo, donc finalement, ça va. Ouais, mais on sent de la puissance. Ouais, des bons appuis, de la puissance. Et encore la sortie en low kick de Modibo Diara. Oh là là, ce crochet du droit, il n'est pas passé loin. Oh, la bataille en bas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Elle fait rage, regardez, la belle sortie aussi de Johan. Et il en remet une couche, Modibo. Modibo, vous lui mettez un coup dans les jambes, il vous en remet deux ou trois. Voilà, c'est comme ça qu'il réagit. Celui le crochet du gauche pour Johan. 30 secondes dans la deuxième. Et généralement, à 30 secondes, Modibo Diara accélère. Jean-Paul, c'est aller aussi vite sur le ring qu'avec le temps. Ça passe à une vitesse toujours. Il favorise la perte d'équilibre de son adversaire en le promenant sur les côtés. En même temps, c'est bien ce qu'il fait, Johan Portalier. Il est généreux, il essaye. Voilà, il n'est pas là en se disant, j'ai Modibo Diara en face de moi et je suis tétanisé. Il essaye de faire des choses, Johan Portalier. C'est bien, c'est bien. Bel esprit, beau cœur de sportif. Ah oui, s'il garde le genou en haut, c'est sûr qu'on va venir chercher à frapper la jambe d'appui. Qu'est-ce qu'il est facile, Modibo dans sa boxe. Ça, c'est bien. Même si c'est dans la garde, il y a quand même eu des coups au flanc et dans la région du foie qui ont été portés. Lâche ta boxe un peu. Lâche ta boxe, il ne faut pas hésiter maintenant. C'est la dernière reprise. T'as un temps. Faut que tu le surprennes. Reste pas con, il faut que tu sais que c'est un jour au mal. C'est un jour au mal. Vas-y, tape, continuez. Fais qu'à ce moment-là, t'as un temps, t'as un temps. Mais change de guide. T'as pressé dans la première minute, après la gée. Troisième et dernière reprise, on encourage Yohan. Complicité dans le coin. On le sent bien, Jean-Paul. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble avec Mahamed Ben. Ils sont très complices. La punition en bas, systématiquement, dès qu'Yohan avance. Il a perdu son appui. Ça, c'est une grande force de Modibo. Faire perdre d'équilibre à son adversaire. Oh, cette petite jambe-là. En reverse high kick. Très jolie. Et puis Jean-Paul, vous savez, Modibo, il était attiré par le foot quand il était jeune. Et en même temps, comme les joueurs de foot, il a les deux pieds. On le voit bien. Changer de garde facilement, tranquillement. Frapper avec la jambe gauche ou la jambe droite, en avant ou en arrière, ça ne lui pose pas de problème. Voilà, bim. Là, c'est la droite sur le low kick. Et il faut rendre hommage à Yohan Portalier parce que Yohan Portalier, il fait le combat. Il y va. Il ne s'économise pas. Il cherche à forcer sa chance. On sent l'âme du guerrier chez Yohan Portalier. C'est bien ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'il est à côté de la boxe anglaise qu'il pratique à très haut niveau. C'est aussi un féru de Pancras et de MMA. C'est un homme qui veut s'essayer à tout, qui ne se donne pas de limites au niveau du style dans lequel il va combattre. Il veut être un combattant complet. On sent ce guerrier. Il faut quand même se rappeler qu'il a perdu son titre de champion de France en 2014, en juin 2014, face à Samir Ziani. Samir Ziani qui vient lui de battre, c'était le 18 mai dernier, au cercle d'hiver, qui vient de battre Samir Kasmi pour reprendre la ceinture des super légers. Vraiment, c'est un très très bon combattant. Il n'a perdu que devant Samir Ziani. Et avant, il avait pris cette ceinture de champion de France des super plumes. Oh oui, c'est le festival Modibo, ça y est. Il a gardé un maximum d'énergie pour le dernier round. Et là, c'est le spectacle. Et c'est très très difficile maintenant pour Johan Portalier d'espérer placer sa boxe. Il n'arrêtera pas, il n'arrêtera pas une seconde. Non, non, mais non, mais on le connaît, on le connaît. C'est lui, c'est lui le maître de l'échiquier maintenant. Johan Portalier a beau tout faire, il n'y arrive plus. 10 secondes. Et toujours, Jean-Paul, on aura bouclé la boucle avec ce combat en mode un peu tournoi. C'est-à-dire en étant protégé, en étant, voilà, il en fait. Ah ben, ce n'est pas pour rien qu'il ait une carrière super longue. C'est quand même assez incroyable. Voilà, bon, on ne va pas trop se poser de questions là. On est certain qu'on va plutôt attendre la décision, puis aller le retrouver. Exactement. Une chose qu'il faudra quand même retenir, c'est qu'Yohan Portalier a tenu son rang, a été loin d'être ridicule. Il a eu des très très beaux échanges. Il a essayé. Même si pendant la troisième reprise, là, il a été complètement dépassé. Pendant les deux premières, eh bien, il a tenu face à Modibo Diara, la tête haute. Façon de parler quand on fait de la boxe. Il vaut mieux rentrer le menton. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Oh ben, l'unanimité. Le coin rouge. C'est Modibo Diara, bien sûr, qu'on va retrouver au micro de Philippe. J'ai envie de vous dire, Modibo égale à lui-même. Oui, tout à fait. C'est ça, bon petit combat, bon boxeur. On s'est fait plaisir. Il y a eu les coups, il y a eu le travail technique. Voilà, je sais que c'est un gros boxeur qui frappe dur en point, mais c'est gros crochet large. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On a eu l'impression quand même qu'il y a eu un petit moment où il vous a quand même gêné avec justement ses coups larges. Et on a senti sa puissance aussi. Ça, ça vous a embêté un peu. Tout à fait, tout à fait. Donc quand il envoyait les gros coups, j'essayais de me poser sur mes appuis pour ne pas être en déséquilibre. Donc je perdais un peu de temps pour repartir derrière. Et il n'envoyait qu'un coup. Donc après, j'arrivais à me re-stabiliser. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile avec ses coups assez puissants quand même. Alors en même temps, on vous a retrouvé tel que vous êtes. C'est-à-dire sur l'activité, toujours essayer de mettre un petit coup en premier, trouver une feinte. Ça aussi, ça le gêne. Et en même temps, ça imprime les arbitres. Le but, c'était de faire ça, de gagner au point, débiter, travailler. C'est vrai que là, il n'y avait pas trop la puissance, mais l'efficacité y était. Donc je débitais pour essayer de le faire travailler, de le faire envoyer un coup pour pouvoir le contrer derrière. Est-ce qu'à un moment, parce qu'on vous a vu aussi pas mal travailler sur sa jambe avant, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes pas dit, bon, sur la jambe avant, il y a peut-être un truc à faire ? Il y avait un truc à faire. Il bloquait. Et puis il laissait beaucoup sa jambe avant un peu levée pour me gêner en front kick et remonter les jambes. On voit que c'est un fouleur et qu'il aime bien travailler en haut. Il s'est forcé un peu à travailler en bas, mais j'ai vu qu'il était un peu en difficulté en ligne basse. Donc moi, j'ai essayé un peu de lui casser les jambes et pour monter en haut. Mais comme aussi, c'est un bon boxeur, il vient de l'anglaise, donc la garde, voilà, dure. Globalement, Modimo, on arrive en fin de saison. Ça a été une belle saison pour vous, cette année-là. Ça a été une grosse saison. J'ai à peu près, je crois, j'ai fait huit combats. Donc les deux premiers, là, c'était un peu le début. Donc il fallait que je remonte et tout. Et donc, voilà, huit combats et toutes les victoires, plus deux défaites. Globalement, positif ? Très positif, je suis content de moi. Et puis j'espère continuer comme ça. Bon, vous allez faire un petit break, là, ou il y a encore un combat avant ? Je pense faire un break. On m'a proposé, mais je pense faire un break. Là, j'ai senti un peu la fatigue et moins de motivation. Donc je préfère m'arrêter avant que ça soit fatal. Bon, on va vous laisser, alors, justement. Allez, vous reposez. Merci Modibo, bravo. Merci à tout le monde. Et je représente mon ami Mohamed, qui est toujours là avec moi, et ma famille qui sont venus me soutenir. Et merci à l'organisateur, Brahim, pour m'avoir invité. Merci Modibo. Merci à tous. Toujours au top, Modibo, Diara, on l'adore, Yacine Hagan. Boum, boum, Yacine.